3, 2, 1... Ah yeah ! Bonjour à tous, bienvenue dans ce 11ème épisode et dernier de notre première saison. Bienvenue sur Shave FM, le podcast de la Clusa. Aujourd'hui, on va parler mode, on va parler style, on va parler montagne comme d'habitude avec nos deux invités, nos deux frères qui sont avec nous, Jonathan et Grégory Pesset de chez Jonathan & Fletcher. Cet été, on a interviewé leur papa, Georges, qui est dans notre magazine No Story, No Future qui vient de sortir. On pourra vous le distribuer, il est déjà dispo et puis vous pourrez aller lire tout ça, en récupérer un peu partout. Alors, après avoir écrit les origines de l'entreprise Jonathan & Fletcher, on continue l'histoire avec la nouvelle génération qui est déjà en place depuis un moment. bonjour à tous les deux, comment ça va ? Bonjour, bonjour Pierry. La forme ? Super, merci. Merci de nous recevoir ici. C'est votre première visite, vous nous visez au Homo ? Oui, exactement. Vous en pensez quoi ? Une grande première. Eh bien, un magnifique bâtiment qui est super bien rénové et de très belles pièces à voir. Ouais. Un beau petit musée. Un beau petit musée. C'est pour ça qu'on aime bien venir s'installer ici pour nos podcasts. C'est cosy. Ouais. Alors, Jonathan & Fletcher, quand on regarde, c'est un studio de développement textile technique. Mais pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent ni le nom ni le job, qu'est-ce que c'est concrètement ? Jonathan & Fletcher, c'est une boîte qui existe depuis 1984 qui, comme tu l'as mentionné, a été fondée par notre papa Georges et donc on a repris la direction avec Jonathan maintenant il y a un petit peu plus de cinq ans. Aujourd'hui, Jonathan & Fletcher se développe en deux pôles d'activité bien distincts. Un premier qu'on va appeler Jonathan & Fletcher Racing, sur lequel on va créer, développer et produire des tenues de haute performance pour des athlètes souvent sur mesure et ça pour pas mal de disciplines différentes, souvent olympiques et coupe du monde. Et en parallèle, on a un deuxième pôle d'activité qu'on va appeler Jonathan & Fletcher développement qui lui consiste plutôt à être un service aux marques. Et là, on les accompagne dans la création de tout ou partie de leur collection en s'appuyant sur des ressources de design, de développement. On va sélectionner ou créer les bonnes matières adaptées à une performance, à un besoin. et ça pour pas mal de sport, pas mal de disciplines différentes aussi. Ok. Avec un gros focus tourné autour de l'outdoor, un petit peu autour de la mode et un petit peu autour de produits plus normatifs comme militaires, les pompiers, la police. D'accord, donc c'est une vraie expertise de conception jusqu'à la création quoi. Vision 360 plus un degré, le petit grain de sel Jonathan & Fletcher. La signature. La petite touche. C'est ça. Et comment ça se passe techniquement ? Parce que quand on regarde du coup, ça avait démarré avec le KL, avec le kilomètre lancé. Alors en fait, Georges dans sa jeunesse part aux Etats-Unis, il revient à la Clusa. Et là, il va commencer à travailler en styliste freelance. Ok. Et en fait, suite à des rencontres, notamment avec Alain Marchand qui a des compétences de modéliste, prototypiste, ils vont répondre à une frustration de dire « Ah tiens, souvent j'ai des super dessins, je les propose aux clients, mais ils ne sont pas retenus, car jugés trop compliqués ou impossibles à produire. » Et sur cette objection-là, il va avoir l'idée de dire « Bah tiens, dorénavant je vais aller chez le client et en plus du dessin, je vais avoir la fiche technique complète du produit avec le prototype final. » Ce qui fait qu'on va pouvoir toucher, expertiser et je vais pouvoir répondre à toutes les questions, le coût de production, le besoin en matière, etc. Et c'est de là où est vraiment né Jonathan & Fletcher. Et c'est vrai qu'encore une fois, par les rencontres et les passions de notre père, on s'est très vite impliqué sur le kilomètre lancé. D'ailleurs, il y avait même une piste à la Clusa où il y avait des super challenges. Et le kilomètre lancé nous a tout de suite mis dans les pistes, sur la traque de la combinaison deux vitesses. Et de là, on n'a jamais arrêté, on n'a fait que développer, impliquer cette vision de la performance. Ok. Et donc lui, enfin votre père Georges était plutôt autodidacte là-dessus. Vous, vous avez pris la suite. Comment ça s'est passé ? J'allais dire au niveau de la formation, au niveau de votre parcours à vous, vous n'avez pas forcément le même métier ? Vous répartissez peut-être les tâches au sein de l'entreprise ? Ouais. Alors pour ma part, moi j'avais commencé sur un cursus commercial marketing. Et après, je suis rentré dans la société sur la partie atelier. Ok. Où là, j'ai commencé au moussage, au emballage. Après, je suis monté à la sublimation, après etc. Jusqu'à un petit peu développer commercialement la partie racine. Et Grégory a un cursus un petit peu différent ? Pour ma part, j'ai un cursus un peu différent qui a plutôt été porté sur une vision créative et design. Qui m'a permis de rentrer dans la boîte d'abord en tant que graphiste sur la partie compétition. Et j'ai très vite lornié sur le bureau de style qui était à côté en les voyant dessiner et imaginer des produits qu'on pouvait ensuite conceptualiser. Ok. Et pour la formation sur ces types de métiers, malgré une formation design, je pense que ça a été beaucoup d'observation auprès du papa, beaucoup d'écoute. Et après, à nous de transformer un petit peu ce qu'on a pu voir et le digérer pour pouvoir s'en servir à notre manière. Ouais, c'est génial, ça fait un bon binôme bien équilibré. Le créatif, la technique. Exactement. Et puis un peu un entre deux, j'imagine aussi. Ouais, 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 exactement. Ouais, on a de la chance d'être plutôt complémentaires et d'avoir attaqué à travailler finalement très tôt ensemble, sous la bienveillance du paternel. Et c'est vrai qu'au final, ça fait qu'aujourd'hui, on s'entend bien et on arrive bien à travailler chacun sur ces deux pôles, mais avec une bonne synergie. Et en termes d'entreprise, après on passera à des petits jeux, des petites choses plus dynamiques, ça représente combien de personnes ? Enfin, c'est organisé comment justement votre atelier là-bas à Annecy ? Aujourd'hui, ça représente environ 22 personnes, avec une bonne moitié qui est sur la partie atelier, confection, prototypage. Et l'autre partie qui est évidemment sur la partie bureau d'études, développement, recherche et développement, création. Je suis obligé d'appuyer les couleurs, hein ? Sinon, ça va rendre faite, hein ? Tu vois, ça, tu ne sais pas parce que tu ne connais pas ça, toi. C'est pas ton boulot. Oui, maman. Viens vite, je te cherche partout. Non, je suis en shooting, là. Je suis en shooting avec mon modèle. Vous êtes toujours sur Chav FM, le podcast de la Clusa, et on est toujours bien installés avec l'équipe de Jonathan & Fletcher, Grégory et Jonathan Pesset. Comme on a l'habitude dans ce podcast, on essaie de trouver des idées de petits jeux, des petits défis, des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Et on avait envie d'avoir votre avis, tous les deux, un peu du tac au tac comme ça, sur la Clusa. Après, on parlera de vous aussi. Si la Clusa était une couleur, selon vous, ce serait quoi ? Vert. Vert ? Pourquoi vert ? Pour moi, déjà, je l'ai toujours connu, j'ai toujours connu la Clusa vert. Moi, quand j'étais gamin, les couleurs, c'était un vert bien flash avec un orange. Aujourd'hui, on est sur un vert un peu plus nuit, un peu plus premium. Le vert, l'engagement, la prise de décision, aujourd'hui, un rapport aussi avec la nature. Et puis, c'est vrai que moi, toute mon enfance, à chaque fois que j'ai été chez mes parents, chez mes grands-parents maternels ou paternels, à chaque fois, à travers la fenêtre, c'était du vert. C'était pas à jeu. Et pour toi ? Pour moi, ce serait le bleu, parce que c'est un lieu qui invite quand même à être beaucoup dehors, l'hiver comme l'été. Voilà, très simplement. Le ciel. Le ciel. Si c'était une boisson ? Alors là, c'est vaste. Ah bah, une gentiane. Une petite gentiane. Ah bah, alors, pour sûr. Deux fois. Double gentiane, s'il vous plaît. Un plat, pour aller avec la gentiane. Enfin, pour aller avant, ou après, ou pendant. Là, ça peut appeler de la nostalgie aussi. Eh ouais, je suis en train de penser au bon petit plat de la grand-mère, mais... C'est qu'il y en a trop. Moi, je dirais un bon gratin de sa voix. Ouais, grave. Classique, mais efficace, grave. Ouais, efficace, grave. Il est 9h30, mais j'ai déjà faim en enregistrant le podcast. Et si c'était une musique, ou une chanson, ou un petit truc comme ça, un truc sympa ? D'ici ou d'ailleurs ? Une chanson, bonne question. Ouais, je crois. Ouais, je crois que je taperais un peu dans un truc, tu sais, bien classique. Lusso Cali, quelque chose de bien de chez nous. Traditionnel. Ouais, traditionnel. Je veux dire, si c'est là, et que c'est là depuis... Enfin, si c'est l'histoire, on ne peut pas... Ouais. Ça ne se refait pas. Malheur sûr, ça a des bonnes raisons d'être là. Et pour parler boulot maintenant, si c'était un vêtement, ça serait quoi ? Pour moi, ce serait une petite micro-doudoune assez polyvalente, all season, qui pourrait nous accompagner dans chacune de nos sorties, hiver, comme été, comme en intersaison. Un produit facile, mais suffisamment technique pour nous accompagner sur les 4 saisons. Ouais, je suis d'accord avec ça. Une petite doudoune 4 saisons, un peu hybride, polyvalente, qui te permet si bien de faire un petit tour de VTT l'été, printemps, que d'aller skier l'hiver, et de tenir toute les belles promesses de nos plus grands séducteurs et de la vallée dans les beaux troquets des Arabies. Le passe-partout. Le passe-partout. Ça marche. Et maintenant, on va passer un peu à la compétition entre vous deux, pour vous cerner un peu plus. Attention. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut qu'on mette notre combi ? On pourra faire un essayage tout à l'heure. Ça se passe avec de l'agentienne ? Non, ça restera des questions toutes simples. On pourra sortir l'agentienne peut-être après. On verra. Qui est-ce qui connaît le mieux la Clusa entre vous ? Là, c'est la bataille des deux frères. Je dirais Jonathan. Je dirais Greg. On connaît peut-être pas les mêmes... Les mêmes quoi ? On connaît pas les mêmes ruelles. C'est bien. Ça se complète là-dessus. S'il y avait un spot, un lieu ou une adresse sur la Clusa que vous aimeriez le plus, ce serait quoi d'ailleurs ? Moi, j'en ai deux. J'ai le col des Aravis pour sa tranquillité et puis des beaux souvenirs d'enfance. Et puis le plateau de Borgard qui pareil par rapport à son côté stratégique, son panorama 360 et puis son invitation sur la Clusa mais également sur nos voisins. Je trouve ça hyper sympa. Je suis d'accord, moi, à 100% le plateau de Borgard puisque c'est là où on est plus ou moins né et où on a skié depuis toute notre enfance. Donc je pense que c'est peut-être aussi le spot qu'on connaît le mieux. De long en large. C'est le point de vue, c'est le central, c'est un peu le carrefour du coin. Sans hésitation. Et en parlant de ski, qui est-ce qui est le meilleur en ski ? Peut-être que vous ne faites pas du ski d'ailleurs. Ça va être moi étant le seul skieur des deux. Moi, j'ai fait un peu de ski de fond quand j'étais gamin. Bien sûr, du ski à côté et quand le snowboard est arrivé, je me suis mis dans la vague et aujourd'hui, c'est toujours mon outil principal. C'est très bien aussi. Qui a les meilleurs goûts vestimentaires ? C'est moi. Tu t'es relatif. Tu le vois bien. C'est con, c'est de l'audio. On verra ce que ça vaut en tenue tout à l'heure. C'est ça. On fera ça avec les tenues de Jonathan et Fletcher sur le dos. Et les meilleurs goûts, ça ne veut pas dire le meilleur style. Donc, qui a le plus de style ? Chacun a son style. Chacun a son style. C'est important. Exactement. Eh bien, on va clore ce petit jeu et justement, on va passer maintenant aux techniques, aux vêtements. Et on va regarder ce que vous nous avez apporté parce qu'on a des choses plus ou moins récentes. On a une vieille veste, on a des techniques, on a du textile qui brille. On va commencer par ça d'ailleurs. Celle-là, c'est pour Pierre. Il nous a dit qu'il avait un événement ce week-end. Une petite soirée. Une petite soirée rouge qui brille. Ou il faut aller vite et bien. Dites-moi ce qu'on a là. Ça, c'est une tenue de Kyle, c'est ça ? Ouais. Une combinaison de kilomètres lancés. Exactement. Une combinaison de kilomètres lancés. Elle a été faite pour qui ? Alors, celle-ci, elle a été faite pour Simone Oregon. Ok. Et du coup, techniquement alors, qu'est-ce qu'on a comme textile, comme vêtements, comme technologie ? Alors, tout d'abord, on rencontre l'athlète. On identifie bien son besoin, son projet. Et surtout, on va prendre ses mensurations. On va faire un essayage. Et de là, en fonction de ses sensibilités et de notre expertise, entre guillemets, technique, on va aller au plus proche de sa satisfaction en termes de confort, de liberté de mouvement, tout en en respecter le cahier des charges qui nous permet d'aller garantir un niveau de sécurité et un niveau de performance optimal à l'athlète. Ouais. Il faut savoir que c'est le type de discipline où, forcément, il y a des réglementations. Donc, on est obligé aussi de s'adapter à ces réglementations tout en prenant bien en considération les besoins de l'athlète, la définition de ses besoins très précisément et ensuite de pouvoir jouer dans le périmètre qui est déjà un petit peu cadré. Ouais, ça part déjà d'un bon cahier des charges. Il y a un cahier des charges déjà bien défini. Ok. Je dirais que la plus grosse particularité de cette tenue, c'est la matière, qui n'est pas une matière qu'on peut trouver dans le commerce de manière, on va dire, classique, puisque c'est vraiment un développement 100% de Jonathan & Fletcher qui est fait avec des partenaires qui ne sont pas spécialement issus du textile. Et donc, on vient enduire et appliquer un certain traitement sur la surface d'un textile qui permet de lui conférer une imperméabilité et donc une pénétration dans l'air. Il vient d'être performant pour ce type de discipline. Et la matière hybridée a tout un patronage des empiècements qui correspondent à l'anatomie de l'athlète en position, tout en respectant aussi les appendices qu'ils vont venir rajouter. Tu as pu le voir sur le bas de la combinaison. Ouais, les grandes jambes, les larges. Ouais, exactement. Ils viennent mettre des ailerons qui leur permettent de gagner de la stabilité mais aussi d'avoir un gros effet sur l'aéron. Et ça aussi bien sûr, c'est normé, mais chaque athlète a ses petits détails, ces petits ajustements qu'ils vont tester, valider et approuver en soufflerie. Donc, c'est vraiment un travail de sur-mesure pour chaque athlète. Et en moyenne, sur une tenue de ce style-là, ça met combien de temps à se développer ? La particularité, je dirais, d'une tenue comme celle-ci, c'est qu'on est quasiment obligatoire d'avoir l'athlète sur place. Et là où on va passer le plus de temps, c'est non pas sur la confection de la tenue, mais sur la confection autour de l'athlète, avoir ses besoins à lui enfiler, enlever la combi, faire des changements, des modifications, des améliorations, repousser un peu chaque détail dans ses retranchements, pour que ça soit une pièce qui soit une seconde peau à chaque athlète. Donc, c'est, je pense, là où on passe le plus de temps. Aujourd'hui, on a vraiment de la chance parce que, enfin, on a de la chance. Oui, on a vraiment le privilège de pouvoir aller accompagner plusieurs athlètes qui veulent aller battre des records, que ce soit en snowboard, en vélo, sur terre, sur neige, en télémarque, avec des skis de fond, mais également aussi de plus en plus en skateboard. Et en fait, le challenge, c'est que l'environnement à chaque fois de ces athlètes est plus ou moins variable. Un coup, on est sur neige, un coup, on est sur terre, l'été, l'hiver. On a forcément aussi l'athlète qui est dans une position et avec un outillage différent, qui nécessite de nouvelles réflexions. Et donc, de jouer à chaque fois avec tous ces environnements-là. La vitesse aussi qui va être ciblée, qui va peut-être nous influencer, qui va dire, finalement, on ne choisit pas cette matière, qui est une matière vraiment spécialement développée pour des vitesses supérieures à 220-230 km heure. On va peut-être aller chercher une matière plus adaptée au projet et à l'ambition de l'athlète. Ok. On va ranger celle-là. Je crois qu'il y a d'autres petites choses que vous avez amenées. Qu'est-ce qu'on a juste à côté de toi ? Là, à côté, on a une combinaison qu'on avait développée pour Jetman, Yves Rossi, qui, à l'époque, a développé, qui a été le premier homme à voler sur le principe d'Icare, vraiment avec une aile dans le dos et des réacteurs. Pour la petite anecdote, je crois qu'on a toujours équipé Yves Rossi depuis ses débuts. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que les premières fois, il était venu au bureau pour rencontrer Georges notamment. Son idée était de pouvoir voler de la même manière que le bouffon vert dans Spiderman, c'est-à-dire debout sur une planche. Et les premières réflexions ont été de dire, mais est-ce qu'il ne faudrait pas avoir les ailes sur un sac à dos ? Et puis, tout est un peu parti d'ici. Yves a fait développer ses ailes et ses réacteurs. Et nous, de l'autre côté, on a travaillé sur les combinaisons, les pyjamas et nifugés, qui permettent d'éviter de prendre feu aux cadous. Quand on a deux réacteurs dans le dos, c'est particulier. Et une combinaison dite d'un peu plus de performance qui vient par-dessus, avec des poches et des spécificités qui permettent de passer des câbles, de radio, de GPS, etc. Oui, les commandes et toute la partie technique. Exactement. Et celle-ci, en l'occurrence, a été signée par Vincent Refait, qui avait rejoint ses rangs. Un binôme de Fred qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Et qui est signé par Fred et Vincent, d'ailleurs. Et Yves aussi. Ok. Génial. Une belle pièce. Une belle pièce. Dont on est fiers. C'est clair. Derrière vous, je crois qu'il y avait du rétro, là, pour le coup, aussi. Derrière nous, là, c'est la veste des gants de la neige. C'est la veste que vous avez certainement vue dans l'article, que porte Georges en plein d'œil. C'est une veste qu'il avait développée dans les années 80, 90. Et du coup, c'est vraiment une pièce pour nous marquante dans notre histoire. C'est vraiment la première pièce historique de la société qui a marqué, on va dire, un certain pas vers de l'autonomie en termes de création, de l'assurance aussi dans ce métier qui allait être celui de Georges et l'avenir de la boîte. Donc c'est vraiment, on va dire, la pièce number one, Jonathan et Fletcher, qui portent à la fois notre nom et les valeurs de la société, clairement. Et si on se tourne vers l'avenir, là, au niveau des créations, des projets que vous avez, on peut regarder aussi ce que vous avez amené d'autres, parce qu'il y a des choses qui sont moins techniques, enfin moins axées soit course, soit sport. Peut-être commencer par celle-ci, où là, tu es peut-être plus assujetti à pouvoir l'argumenter, cette jaquette. La pièce qui se trouve ici, là, en l'occurrence, c'est une pièce 100% de Jonathan et Fletcher. Quand on a des intuitions, quand on a des envies, quand on a envie de tester de nouvelles choses, une matière nous a inspiré, des éléments techniques, on va se permettre de pouvoir commander ce qu'on appelle une coupe type, et puis on va faire des essais directement dans notre laboratoire. Et là, en l'occurrence, cette pièce, on s'est assez bien marré avec les équipes, puisque l'idée, c'était vraiment de partir de cette matière qui est une matière italienne très performante, un 3 couches irisé, assez luxueux pour ces types de matières techniques, dans laquelle on a taillé un modèle qu'on voulait absolument citadin, donc qui est plutôt long, qui est plutôt discret dans ses codes. Néanmoins, si on s'approche un petit peu de la veste et qu'on regarde de plus près l'ensemble des détails, on va vite s'apercevoir qu'elle est bardée de technologies. Au-delà de la matière en elle-même, qui est une réelle technologie, on va voir des montages ultrasons, des collages qui permettent des doubles entrées de poche. On a des zips très innovants, qui sont ultra silencieux et hermétiques, qu'on retrouve à la fois sur les poches et en ouverture devant, des systèmes de serrage qui sont collés et intégrés dans les... C'est impressionnant ! Dans les ourlets de la veste, où on s'est encore amusé à remplacer les velcro ici, par des aimants en bas des manches. C'est une veste qui est plutôt modulable, la capuche peut se transformer, enfin voilà, il y a pas mal de... L'idée, c'était vraiment d'avoir à la fois un produit luxueux, urbain et hyper technique. Là on est sur des... On essaye de rassembler l'ensemble des valeurs qu'on peut retrouver sous le chapeau de Jonathan et Fletcher, et de les infuser dans des produits qui portent notre nom, notre logo et... C'est le côté haute couture. C'est le côté haute couture technique, c'est la haute couture de Jonathan et Fletcher. En étant loin de là. Ah mais c'est impressionnant de... Ouais, de pouvoir se faire plaisir là-dessus. Et on voit réellement, ouais, l'aspect quali... Enfin, quand on a le nez dessus, c'est clair que c'est... C'est un beau bébé. Bon. On a toujours été séduit sur le détail. C'est vrai qu'on... On prend beaucoup d'attention au détail. Ça nous plaît toujours lorsqu'on a acheté une veste et qu'on... Quand même quelques jours, quelques temps après, on découvre encore des petits éléments, un petit détail. Voilà, c'est... Je pense qu'on prend le temps là. C'est essayer d'aller chercher ces petits éléments qui confirment l'ADN de la marque ou du spirit du projet. Et venir les mettre en code sur le design, le choix des couleurs, etc. Le choix des matières, bien sûr. Ouais. Vraiment avoir un sens et que le produit, la veste, le pantalon derrière ait une histoire. Parce que finalement, c'est ça qui est hyper noble dans un produit. C'est quand il y a une histoire derrière. Et parmi... Pardon. Non. J'allais dire, aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut vraiment s'amuser à mixer les codes qui viennent du côté urbain, encore une fois, du côté un peu plus maison ou du côté technique, pour en faire un petit peu ce qu'on veut. Et là, en l'occurrence, c'est un travail sur les clips, les détails. Ce qui nous amène un petit peu à la dernière pièce qu'on a amené. Ouais. Là, en fait, on est reparti sur un grand basique de la long-chain, vêtements plutôt workwear qu'on utilise beaucoup à l'ESF pour remonter mécanique au club des sports lorsqu'il pleut. Ouais. Les grandes vestes. Les grandes vestes, généralement faites en trois coups de cortex. Et là, en fait, on est reparti sur ce concept de produit en venant utiliser uniquement des matières 100% naturelles. Donc, on a utilisé une laine arpin de Boursin-Maurice. Et on a utilisé aussi un coton qui a été waxé. La laine a été membranée. Et en fait, l'idée, c'était de venir toujours être dans le code du produit technique, mais en lui apportant une nouvelle notion un peu plus fashion, esthétique. Et surtout, avec la volonté de remettre en avant les propriétés mécaniques naturelles, de matières nobles et non polluantes et surtout accessibles. La laine, c'est ni plus ni moins qu'une poêle de mouton. C'est la base. C'est la base. Oui, c'est brutal. Exactement. Et puis finalement, c'était aussi le côté de montrer qu'on est capable aussi de faire des pièces qui soient à la hauteur d'une pièce technique, dite en fait en trois couches ou en deux couches, en utilisant des fibres et des matières naturelles qui sont soit de par leur nature technique. La laine est aujourd'hui utilisée par les bédouins dans le désert pour se protéger du chaud, mais aussi pour se protéger du froid dans d'autres pays. Et c'est toute la vertuosité de la laine qu'on a pour le coup beaucoup chez nous. Et le détournement aussi d'une pièce un peu workwear vers quelque chose d'un peu plus citadin, un nouveau un peu plus adapté à tout le monde. Génial. Eh bien, merci pour ce défilé, on va dire, sonore. Non, mais on a traversé les âges, les styles, les sports. Et c'est hyper impressionnant d'avoir ça sous la main. Si vous aviez une création, une de vos plus grandes fiertés, est-ce que ce serait une de celles-ci ou est-ce que vous pensez à autre chose ? Notre plus grosse fierté ? Je trouve qu'il y en a plusieurs. C'est une question difficile. Sans faire trop de réponses bateaux, moi je crois qu'aujourd'hui, la plus grande fierté est vraiment sur le général. Chaque projet est vraiment différent, avec un challenge différent, des interlocuteurs différents, etc. Donc en fait, chaque projet on les vit à fond et avec plus ou moins le même plaisir. Mais vraiment, la plus grande fierté pour moi, ce serait de dire qu'on a réussi à… que Georges a réussi à nous transmettre l'entreprise et qu'aujourd'hui, on arrive de mieux en mieux à la piloter et à définitivement construire une vision avec Grégory sur du long terme, avec nos convictions et tout en respectant vraiment l'héritage des valeurs de notre terre. Et je pense que… Ouais, je rejoins Jonathan sur ça. Je pense que la fierté c'est vraiment d'être aussi pluridisciplinaire entre guillemets. On navigue dans pas mal d'univers différents, c'est tous les jours un challenge, c'est tous les jours un nouveau projet et ça c'est… Ça c'est motivant. Avec un super mot. C'est ce qu'il faut. Il n'y a pas de routine et chaque projet amène de nouvelles idées, de nouvelles technologies. Je pense que ça évolue comme dans beaucoup de domaines au final. Il faut se tenir à jour. Il faut se tenir à la page, ça va vite. Ouais, ouais. Si vous deviez relooker la Clusa, ça partirait sur un truc très technique, un truc… Un truc… On va dire un vêtement à la fois tradi comme on pourrait en parler au niveau de la laine et… En termes de matériaux, ça pourrait ressembler à quoi ? Ouais, je pense qu'on pourrait avoir envie de lui tailler une pièce un peu spécifique utilisant des matières naturelles comme on peut le voir sur la longchelle ici pour garder le côté un peu terroir. Quelque chose de chic, à la fois intemporel, technique, qui représente un peu les valeurs du territoire, les valeurs de nos ancêtres et celles qu'on continue de porter à travers eux aujourd'hui. Ouais, on a une super belle photo là en face de nous. C'est vrai qu'un beau knickers revisité, revu au bout du jour dans une belle laine. Pas la laine qu'ont connue nos grands-parents un peu lourde, qui hydrate, etc. Aujourd'hui, avec les mêmes moutons, on arrive à faire des laines beaucoup plus fines, beaucoup plus qualitatives dans le tissage et voilà. Et revenir sur des produits qu'on fait leur preuve pendant des années et qu'on un style. et remettre ça un petit peu au goût du jour. Comme dit Greg, il y a le chic, il y a le sportif, il y a l'élégant, il y a le vertueux. Il y a le naturel, je pense qu'il y a la belle osmose. C'est bien. On le sait. Une baisse d'infibre de reblochon. Ouais. Et là, il y a de la recherche à faire. Il faut poser un rabot et… On peut avoir contacté le CETI. Une fibre bien spéciale. Il y a faux odeur. Ouais. Il faut voir comment ça… Et en charge d'un coin. Comment ça vieillit. Si c'est fait pour être senti, c'est… Ouais. Une autre dimension. Et en parlant de votre actu, là, il y a le High Five qui approche, sans rentrer dans le détail parce qu'il y a de belles surprises qui vont sortir. Mais vous bossez sur quoi, là, en ce moment ? Alors, là, cette année, le thème du High Five, c'est les années 80. C'est vrai que nous, Jonathan Fetcher est né dans les années 80 et avec une grosse dynamique qui a vraiment porté et lancé l'entreprise. L'émergence de tous ces nouveaux sports de glisse, le monoski, l'arrivée du snowboard, tout le début, on va dire, du freeride et du freestyle qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Et du coup, on était hyper inspirés et de ce fait-là, on a un petit peu joint nos compétences pour leur développer un petit produit spécifique pour l'événement. clin d'œil des années 80 sur une petite veste qui sera juste sortie en série limitée, 25 pièces. Produite après l'événement. Voilà, en précommande. OK. Et donc, sur laquelle on s'est vraiment éclaté avec les équipes du High Five à créer, développer, collaborer, tout ça. Pour le coup, on s'est même amusé à repartir de dessins des années 80 qui avaient été réalisés par Georges pour pouvoir faire les dessins de cette veste, pour être vraiment dans l'authenticité de la coupe, du produit et rester dans quelque chose qui fit à ce thème que sont les années 80. Génial. Les 80's. On pourra retrouver ça du 30 septembre au 2 octobre à Annecy, au High Five Festival. Pour ceux qui n'avaient pas la REF High Five, peut-être que ça ne parle pas à tout le monde, mais c'est le grand rendez-vous très très bientôt, dans quelques jours. Le lancement de la saison. Ouais, c'est ça, c'est la grande messe, les films, les riders, les marques, les stations, enfin tout le monde s'y retrouve pour donner un coup d'envoi à la promo, à la saison et se donner encore plus envie d'être en hiver pour remonter sur les skis. Je pense que vous êtes pareil que nous là-dessus. Impatient. Il faudra les chaussures de ville un peu classe pour aller bosser. Ah, des chaussures de ville un peu classe ? Trop peu pour moi, merci. J'ai la paire qu'il te faut. La jacouille. Ultra pointu. Turlu tutu. Chapeau pointu. Toujours branché sur Chave FM, le podcast de la Clusa, et je vois que vous étiez en train d'admirer notre magazine, No Story No Future, donc c'est le troisième numéro. Et ouais, il n'y a que des gros stars dedans, Georges Pesset, Laurent Garnier, Maurice Pesset. Il y a beaucoup de Pesset, en fait, dans ce magazine. On s'était fait la remarque dans un autre podcast, justement avec Maurice qui est le doyen des moniteurs de l'ESF. Si vous ne l'avez pas écouté, c'est l'occasion d'aller regarder nos autres, d'aller écouter surtout nos autres podcasts. Ouais, vous avez peut-être pas encore eu le temps de le lire, de toute façon on vous laissera des numéros, mais il y a forcément, il y a le portrait de Georges, de votre papa, avec des belles photos, avec la veste qu'on a pu regarder tout à l'heure. Des dents de la neige. Voilà, les dents de la neige. Et là, ce sera une belle page qui se tourne. Enfin, c'est le cas de le dire en même temps avec un magazine dans la main, donc c'est pratique. Je vous le laisse. Merci. Et nous, on va terminer ce podcast comme ça. Merci d'être passé nous voir. Merci à vous deux, à Pierrick et Pierre. Merci à tous les deux de votre écoute et de nous avoir fait passer ce bon moment. Ouais, parce qu'on salue Pierre qu'on n'entend pas, ou alors on entend ses petits pas justement autour du micro, mais lui, il nous fait toutes les images, toutes les vidéos qu'on peut retrouver autour de ce podcast. Donc, on lui fait un petit coucou en même temps. Voilà. Salut chef. Salut. On va citer les prochains rendez-vous parce qu'on en a. C'est l'automne. C'est la tournée promo. On en parlait tout à l'heure. Ça attaque avec le High Five Festival à Annecy du 30 septembre au 2 octobre. Et ensuite, la Clusa part en tournée. On a le LCZ Tour avec des dates à Lyon le 20 octobre à Confluence pour se faire à la fois des belles projections de films et ensuite faire une partie festive au Food Society du côté de la Pardieu. Ensuite, on ira à Paris à Grande Contrôle le 11 novembre, à la fois pour retrouver Radio Meux, faire des mixes, avoir des films à nouveau projetés. Et le dernier rendez-vous de cette tournée, ce sera le 3 décembre à la Clusa au cinéma pour, on l'espère, chausser les skis la journée et mater des films le soir. La bonne journée type, comme il faut, pour ouvrir la saison. Peut-être que vous serez par là. À fond, avec plaisir. En tout cas, merci à nouveau de nous avoir accompagnés pour ce numéro. Merci à vous. Merci à vous. Vous terminez la première saison de nos podcasts. C'est un double plaisir de vous avoir eu avec nous. Et c'est un plaisir partagé. Génial. Et puis nous, on commence une nouvelle saison avec vous parce que l'hiver arrive bientôt et on est taqués en ce moment. Ouais, pareil. Tout pareil. On se retrouvera pour la saison 2 de ce podcast à partir du mois de novembre avec de nouveaux invités, avec de nouvelles idées, de nouvelles surprises. Mais on ne va pas tout vous dévoiler non plus. Donc, merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à faire écouter ce podcast à tous vos potes. On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Salut, Harvey. Harvey, pas. Harvey, ciao.